Oui, on va parler d'un dossier très chaud, puisque c'est le fameux projet de loi 40 du gouvernement Legault qui a été adopté sous Bayon à Québec aux petites heures samedi matin. Ce qui a surpris plusieurs personnes, c'est qu'il y a eu un amendement de dernière minute aussi qui a attisé un peu le feu et qui a soulevé un peu la colère des partis d'opposition qui condamnaient déjà ce quatrième Bayon en huit mois. Les commissaires de l'Est du Québec se sont réveillés samedi matin. Il n'était plus en fonction, le projet de loi prévoyait à l'origine, période tampon jusqu'au 29 février, avant l'abolition des postes, mais là, ça a été comme instantané. On va aller voir les impressions du, on peut dire maintenant déjà, l'ex-président de la commission scolaire du fleuve et des lacs, Guillemont Pelletier, qu'on va rejoindre au téléphone. M. Pelletier, bonjour. Bonjour, M. Jean. Alors, vous vous êtes réveillé samedi matin avec cette surprise-là un peu? C'est ça. Je dois dire en partant que je vous parle maintenant comme citoyen. Donc, oui, samedi matin vers 3h30, ça a été voté à 6035 pour abolir les commissaires d'école et les élections scolaires et amener un chamboulement de toute la loi sur l'instruction publique parce qu'il y a 312 articles qui touchent 86 lois, etc. Et le ministre le voulait et, comme on dit, il l'a eu. Alors, ça a été adopté à toute vapeur. D'ailleurs, le président de la Fédération québécoise des commissions scolaires disait que c'était le bout du bout, justement, ce dernier amendement. Ça a choqué plusieurs personnes, ça? Bien, c'est parce que l'amendement a été amené, ce que j'ai bien compris, vers 5h30 vendredi soir. Il y avait un amendement pour mettre fin au commissaire immédiatement pour ne pas aller en poursuite juridique. Et il y a aussi ajouté un amendement où les municipalités vont devoir donner des sessions de terrain aux commissions scolaires pour des constructions d'écoles. Ici, ça ne nous touche pas, mais l'UMQ et la FUM ne sont pas contents de ça ce matin. C'est ça. Je pense qu'on pourrait acheter un terrain pour pas cher, une pièce, quelque chose comme ça? Oui, même, ils devront les donner. Et sans s'occuper, on voit que c'est de l'improvisation, parce que sans s'occuper des plans d'urbanisme ou de la loi de la protection des terres agricoles, si une commission scolaire veut un terrain pour construire une école, les municipalités n'auront pas le choix de les donner. Alors, au fil et à mesure qu'on va apprendre ce qu'il y a dans cette loi-là, il y en a qui vont peut-être commencer à déchanter. C'est sûr que ça va déchanter. Ça ne se peut pas nommer un conseil de 15 personnes, des parents qui vont, même si moi je respecte les parents, c'est sûr que c'est normal qu'ils tirent la couverte vers leur école et leur enfant. Ensuite, 5 employés sur le CA. Donc, le soir, les 5 employés sont les patrons du directeur général. Puis le lendemain matin, le directeur général redevient patron. C'est sûr qu'il va y avoir des conflits d'intérêts, des conflits de rôle. Et moi, ma plus grosse peur, c'est que les plus gros milieux tirent sur les petits pour fermer des petites écoles pour ramener dans le plus grand centre. – Oui, ça a toujours été votre crainte, ça, hein? – Bien, moi, j'ai toujours tenu à ça, à garder toutes les écoles dans tous les villages. Et dans les régions, c'est un peu ça ce qui se passe. Mais si tu n'as plus de commissaire de quartier, donc on dit l'école de Saint-Elzéor, exemple, il y a 15-20 élèves, ça rentrait facilement, mettons, à Cabano ou à Saint-Louis. Pourquoi on ne ferait pas ça? Fait que si l'influence vient des parents, bien, je ne dis pas que ça va se faire, mais ça va être un grand danger. – Mais là, dans l'ancienne structure, parce qu'on parle d'ancienne structure de la commission scolaire, il y en avait un ou des parents qui siégeaient comme commissaire? – Oui, il y avait quatre parents, sauf qu'il y avait des commissaires de quartier. Fait que si un bon matin, il y a quelqu'un qui se levait et qui disait, bien, on va fermer l'école de Saint-Clément, admettons, bien, il y avait un commissaire de ce quartier-là qui disait, « Hey, attention, avant de fermer l'école, on va aller vérifier avec les municipalités et tous les acteurs économiques pour voir si on ne peut pas faire quelque chose. » Ce qui est arrivé dans plusieurs cas ici, Saint-Simon, le Jal, Saint-Elzéor, Saint-Marc-du-Laclon, etc. Donc, au lieu de dire « On ferme », on a fait une politique de maintien et on a fait des ententes avec les milieux et on les a toutes maintenues. – OK. Alors ça, ça a été vraiment bien fait, parce que c'est vrai que vous avez tenu les écoles ouvertes depuis plusieurs années, même s'il n'y avait pas beaucoup de fréquentation. – C'est ça, puis l'expérience dit que ces écoles-là, les élèves, performent aussi bien que dans les plus grandes. Et bien, c'est un service à proximité dans nos villages. Si on ferme une école, bien, on vient de commencer à fermer tout le village. Ça fait qu'on a toujours eu cette préoccupation-là. – Mais comme là, les directions générales de commission scolaire, eux, demeurent en poste. – Bien, les directeurs généraux de commission scolaire demeurent en poste et deviennent les portes-paroles officielles des commissions scolaires, même si ça va être un parent qui va être président du nouveau conseil scolaire. – C'est le directeur général qui va être porte-parole. Et en plus, à partir d'un matin jusqu'au 1er mai, mais je ne voudrais pas me tromper dans les dates, il devient le seul gestionnaire de la commission scolaire. Nous autres, les anciens commissaires, on pourrait être un comité aviseur pour assurer la transition. Donc nous, on va réunir les anciens commissaires le 18 février. On va leur demander leur idée, s'ils veulent continuer jusqu'à la fin de juin ou non. J'espère qu'ils vont vouloir. Mais pour ma part, parce que cette loi-là n'a pas été demandée ni par les directeurs d'école, ni par les directeurs généraux, directeurs généraux, ni par les employés, les enseignants, etc. Moi, je vais offrir ma collaboration jusqu'à la fin de juin pour assurer une bonne transition, toujours dans le but du bien des élèves et des municipalités. – Et ces fameux centres de services, est-ce qu'il va y en avoir dans chaque territoire de la MRC? – Oui, il va y avoir un centre de services dans chaque commission scolaire qui va être formé de cinq parents, cinq employés et cinq gens de la communauté. Les cinq parents vont être nommés par les parents, les cinq employés par les accreditations syndicales, les associations directeurs d'école, etc. Et les cinq de la société civile, bien, les autres, c'est le comité qui va mettre des critères et les gens vont pouvoir appliquer là-dessus. Mais je ne peux pas vous donner plus de détails à l'heure actuelle. On va le savoir un petit peu plus tard. – C'est ça, on va découvrir des choses. Mais le projet de loi 40, la loi qui a été adoptée maintenant, c'est plus que l'abolition des commissions scolaires. Ça touche à l'éducation, ça touche au rôle des professeurs également. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont sortis, eux aussi, sur la place publique. Ils ne sont pas contents, là? – Bien, entre autres, les enseignants, on veut les obliger à faire des formations. Ils leur pensent, sur le bout du nez, un ordre professionnel qui coûte de l'argent, qui sont déjà représentés par des syndicats. Ça vient jouer aussi dans l'attribution des notes à un examen. Autrement dit, vous donnez une note. Moi, je suis dans une autre école. Je viens corriger votre note. C'est sûr que ça va amener des conflits. C'est pour ça que les syndicats, le DGEQ, les parents, les commissions scolaires, la Fédération des commissions scolaires, tout le monde était contre sa loi. Mais, comme on dit, il n'y a pas aussi le bulldozer dans le réseau. – Mais pour le public, en général, il respecte ses engagements. Il avait promis l'abolition des commissions scolaires. C'est ça que le monde retient aujourd'hui. – Probablement, mais moi, par ici, je ne sens pas ça. C'est sûr qu'ils ne me le diront pas à moi, mais comme hier, je suis allé voter aux élections partielles à Dégelis. Il y a plusieurs qui m'ont jasé de ça. Ce n'est pas ça qu'on dit. Ils m'ont plus dit que ça n'a pas de bon sens. Il devait y avoir un gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il y a un gouvernement dans les municipalités de 300 habitants, puis il n'y en a pas dans une commission scolaire qui représente deux MRC, puis 40 écoles, puis 34 municipalités? Je ne pense pas qu'en région, en tout cas ici, moi, je n'ai pas senti ça. Paralement qu'en ville, c'est une autre chose. Mais on verra ce qui se passera. Moi, je fais confiance en même à l'équipe de gestion, à M. Damour et tous ses amis pour mettre ça en place. Mais ils vont avoir beaucoup de travail à faire pour tout réexpliquer le système au nouveau. – Et comme les élus n'ont même pas eu le temps d'étudier les articles de loi, article par article, on peut découvrir des surprises au fil des semaines. – On va découvrir des surprises. L'autre affaire, ce que j'ai trouvé un peu curieux, c'est que, comme notre député tardi, qui lui applaudissait les amendements, on lui a fourni, nous et Rivière-du-Joury, on lui a fourni toutes sortes d'arguments pour défendre le projet de loi, être contre le projet de loi 40. On a rencontré la ministre Proulx. Je ne suis pas sûr qu'ils nous ont bien représentés. En tout cas, ils ont l'air d'être contents de ce qui se passe, mais comment je pourrais dire, ils vivront avec leur décision. – Alors, ils respectent et elles respectent les règles de parti à la lettre? – La ligne de parti est peut-être plus importante que ce que nous autres, on a dit, mais moi, je pense que cette loi-là va être nuisible dans tout le réseau de la province et surtout en région. Parce qu'ici, la démocratie existe encore et il y a beaucoup de pays qui en veulent de la démocratie. Si on en a, on veut la fermer. Je pense que ce n'est pas une bonne décision. Et ça va peut-être revenir comme ça a fait au Nouveau-Brunswick. Ils ont enlevé les commissaires d'école en 1996, ils l'ont ramené en 2000. Peut-être que dans trois ou quatre ans, ils les ramèneront ici. Mais en tout cas, on verra. – On l'a soumis, ça, cet argument-là, à M. Roberge et à M. Legault, puis ils n'en ont pas tenu compte de toute façon. – C'est ça, exactement. On l'a soumis, nous autres, aux députés, aux ministres qu'on a rencontrés, à Legault, à M. Roberge, etc. Puis non, ça ne comptait pas. Fait que l'avenir nous dira qui a eu raison. – Et lorsque le ministre Roberge dit que c'était pour la réussite scolaire, ce projet de loi aussi, là, pour aider les jeunes, vous n'y avez jamais cru, là? – Bien, il n'y a eu aucun article qui dit que ça va favoriser la réussite scolaire. Nous, ici, on a déjà une très grande réussite, parce qu'on est dans les cinq meilleurs dans toutes les sphères, ce qui touche l'éducation. Fait que, mais, vous avez raison, il n'y a rien qui dit dans la loi qu'il va, il n'y a rien qui dit qu'il y a des moyens pour améliorer la réussite scolaire de nos enfants partout en province. – Et pour ceux qui diront, bien, M. Pelletier, lui, il prêche pour sa paroisse, il voulait conserver son poste, mais ce n'est pas le cas du tout, parce que vous l'aviez dit, vous vouliez être là juste pour la transition, là. – Oui, moi, je suis là pour la transition, disons que ça fait longtemps que je suis commissaire d'école, ça fait 36 ans, ça fait que, moi, s'il y avait eu des élections à l'automne, je ne me serais pas représenté. Comme on dit, mon temps a été fait, donc je ne défends pas mon statut, mais je défends la démocratie, puis je défends aussi les services de proximité dans nos villages. – Alors, ce sera à surveiller au cours des prochaines semaines, on pourrait avoir plein de surprises à suivre. – Je voudrais juste terminer, je voudrais remercier les conseils des commissaires avec qui j'ai travaillé, tous les employés de la commission scolaire, incluant tout le monde, les enseignants et ça, et remercier aussi les gens qui m'ont fait confiance pendant 36 ans pour les représenter. – Oui, il faut le faire, 36 ans, c'est un beau mandat, ça. – Oui, mais jamais ça. – Oui, oui, vous êtes un passionné. – Merci. – Merci, bye-bye. – À moi, bonjour. – Alors, voilà, Guillemont Pelletier, ex-président de la commission scolaire du fleuve et des lacs, puisqu'ils ont leur poste, ils ont été abolis. On a appris ça à peu près en même temps que l'adoption du projet de loi. Il y a eu un nouvel amendement qui s'est ajouté de dernière minute du ministre Roberge, et ça a surpris tout le monde. Voilà, ça complète ce bloc d'entrevue avec M. Pelletier. Sous-titrage ST' 501